Bonjour à tous et bienvenue sur Femmes de Science, le podcast scientifique qui m'enlumière les femmes. Aujourd'hui, nous commençons cette rubrique Histoire de Femmes avec Émilie Duchatelet, la première femme savante française connue. Les trois choses pour lesquelles elle a marqué l'histoire sont 1. Elle est la traductrice de Principia Mathematica de Isaac Newton. 2. Elle a prouvé expérimentalement la formule de l'énergie cinétique théorisée par Leibniz. 3. Voltaire était son amant pendant plus de 15 ans. Je vais vous raconter son histoire avec ma vision de physicienne. Bien entendu, pour plus de détails et pour plus d'informations, vous pouvez regarder ma bibliographie en description. Commençons l'histoire. Gabrielle Émilie, le tonnelier de Breteuil, née en 1706, à l'aube du siècle des Lumières. Elle a de la chance de naître dans une famille aristocrate assez ouverte pour l'époque. Son père a un poste plutôt sympa, il est introducteur des ambassadeurs de Louis XIV, et sa mère est une femme cultivée en astronomie et théologie. En plus du fait qu'elle côtoie le gratin des Lumières grâce aux différentes réceptions mondaines organisées par ses parents, il lui donne une éducation semblable à ses trois frères. Cela est extrêmement rare pour l'époque, car habituellement les femmes étaient envoyées au couvent. Ainsi, elle apprend les sciences, la philosophie, le latin, l'allemand, la musique, la danse. À 19 ans, elle épouse le marquis Florent du Châtelet. Un brave militaire qui comprend vite que le tempérament de sa femme et ses capacités intellectuelles hors du commun l'assignent à un rôle au second plan. Et il est complètement d'accord avec ça. Ils ont trois enfants de cette union, qui deviendra assez vite une union libre. Par la suite, Émilie profite des plaisirs de l'aristocratie. Elle joue, elle joue, elle joue, elle joue, elle joue. Elle peut y rester jusque tard dans la nuit, en perdant beaucoup. Mais elle est fascinée par le frisson du risque. Dans son livre « Discours sur le bonheur », elle explique sans remords. Notre âme veut être remuée par l'espérance et la crainte. Or, le jeu nous met perpétuellement aux prises avec ses deux passions et tient par conséquent notre âme dans une émotion qui est un grand principe du bonheur qui soit en nous. Émilie du Châtelet, aimée des hommes, suscitait souvent lire des femmes de son temps. Une jalousie qui était due à ses choix de faire de la science, car ce n'était pas vraiment la mode. La réussite libre qu'elle a avec son mari lui permettra d'entretenir une relation de 15 ans avec son grand amour qui sera Voltaire. Avec lui, fatiguée des mondanités, Émilie se retire en 1734 dans son château de Siré. Là, elle en profite pour laisser parler son cœur et son cerveau scientifique et s'élance dans l'étude des travaux de Leibniz et de Newton. Commençons par Leibniz. Son nom vous dit peut-être quelque chose si vous êtes scientifique. Je fais vraiment un petit résumé de ce qu'il a pu faire et je vous invite à regarder la bibliographie. Une petite parenthèse avant de continuer cette histoire quand même, j'ai remarqué en faisant mes recherches qu'il y avait quand même beaucoup plus d'informations sur tous les hommes de sciences de cette époque comparé à Émilie du Châtelet. Je dis ça, je dis rien. Donc, reprenons. Leibniz est principalement connu pour avoir développé des outils mathématiques très utiles comme l'intégral ou le calcul différentiel, mais pas que. L'intérêt de ces outils sont qu'ils sont assez faciles d'utilisation et permettent d'offrir une sorte de langage international, un formalisme. Un langage international comme l'anglais l'est pour nous aujourd'hui en littérature, par exemple. Émilie du Châtelet a appris à maîtriser ces outils et s'est lancée dans la traduction du latin au français de Principia Mathematica, Principes mathématiques de la philosophie naturelle de Isaac Newton. Dans cet ouvrage, on retrouve les lois de mouvement de Newton, extrêmement connues par tous. Je pense à certains de mes élèves à qui je donne des cours en physique et qui me disent pratiquement de façon robotique « Deuxième loi de Newton, deux points. La somme des forces égale à la masse fois l'accélération. » Voilà, donc c'était un petit message pour mes élèves. Dans ce livre, on trouve aussi le mouvement des fluides, les lois des chocs, les lois de Kepler, qui sont théorisées, car Kepler les avait trouvées uniquement de façon empirique. Sauf que Newton, il n'a pas fait beaucoup d'efforts en publiant cet ouvrage. En effet, à cette époque, il n'y avait pas de formalisme obligatoire, donc chacun pouvait utiliser ce qu'il voulait. Newton a vraiment fait ce qu'il voulait, et donc cela pouvait être incrépréhensible pour beaucoup. De plus, il y avait beaucoup de ratures, comme si cet ouvrage était composé de ses meilleurs brouillons, mais pas forcément les plus propres. Ainsi, Émilie du Châtelet a décidé de traduire en français cet ouvrage, mais surtout, elle l'a mis au formalisme de Leibniz, avec tous ses outils mathématiques. Cela a pris beaucoup de temps, car elle devait à la fois comprendre les écrits de Newton, les corriger, les transcrire en deux langages, le français et le Leibniz. Cet ouvrage sera finalement publié en 1759, dix ans après sa mort, et cela grâce à Voltaire. Ce n'est pas tout. Leibniz avait théorisé que l'énergie cinétique d'un objet, appelé « force vive » à l'époque, était proportionnel à sa masse et au carré de sa vitesse. Or, Descartes, à la même époque, pensait que cette force était proportionnelle à la masse et à la vitesse de cet objet sans le carré. Donc, Émilie, elle a réussi à démontrer de façon empirique que Leibniz avait la bonne formule. Pour cela, dans son petit château, quand elle était avec Voltaire, son petit château de ciré, elle a fait tomber une bille de plomb dans de l'argile molle à partir de différentes auteurs. Elle a ensuite mesuré les marques laissées par ses billes dans l'argile et a pu conclure que c'était Leibniz qui avait raison. Dès lors, on sait que l'expression de l'énergie cinétique est un demi de mv². M la masse, V la vitesse. Donc, merci Émilie et merci Leibniz. Après Voltaire, elle tombe amoureuse du pot-être Saint-Lambert, de qui elle tombe enceinte. Elle donne naissance à une fille en 1749. Cependant, la mère et l'enfant meurent trois jours plus tard. Voltaire et Saint-Lambert sont présents à la mort d'Émilie Duchâtelet. À 43 ans, cette femme quitte une vie intense et unique pour l'époque. J'espère que cette petite histoire vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai trouvé ça super intéressant de découvrir l'histoire d'Émilie Duchâtelet. Car, croyez-le ou non, c'est la première fois que j'entendais parler d'elle avant de faire mes recherches. Après dix ans d'études scientifiques, je ne connaissais pas cette femme. Et pourtant, elle a prouvé expérimentalement que l'énergie cinétique, c'était un demi-dème bécarré. Et elle a traduit les principes mathématiques d'Isaac Newton en français. Et sa traduction, elle était encore valable jusqu'en 2011. Sans elle, peut-être que les écrits de Newton n'auraient jamais été compris comme ils le sont aujourd'hui. Et l'ingénierie actuelle n'aurait peut-être pas cette forme ou ne serait peut-être pas autant développée. Vous vous rendez compte de l'importance de cette femme dans la science ? Et pourtant, on ne nous éduque pas sur elle, on ne nous apprend pas ce qu'elle a fait, on ne nous parle pas de son rôle, on ne nous parle même pas d'elle. Je trouve ça absolument choquant. Et donc, c'est le principe de cette rubrique Histoire de femmes, de parler de femmes qu'on ne connaît pas, qui ont inspiré l'histoire, ou des femmes qui vont inspirer l'histoire. Voilà pour ce premier épisode. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris quelque chose et que vous avez passé un bon moment. Si vous avez d'autres femmes de l'histoire ou de sciences que vous connaissez et dont vous souhaitez que je parle, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur les réseaux. Vous avez toutes les informations en description, bien entendu. N'hésitez vraiment pas. Ou si vous êtes une femme de science et que vous voulez participer à cela et présenter votre projet de recherche ou votre parcours, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite une merveilleuse journée ou une merveilleuse nuit si vous m'écoutez la nuit. N'hésitez pas à partager, à commenter. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada